Hello les golfeurs, bienvenue au Golf de Limer donc voilà, j'en profite pour une dernière journée une des dernières journées de beau temps de l'automne 2019 pour venir vous vlogger ce beau golf que je n'avais pas encore vlogué avec le nouveau téléphone donc c'est l'occasion c'est un peu couvert mais ça va se découvrir, vous allez voir je pense qu'on aura de belles couleurs avec les arbres en feuilles mortes et tout ça donc on est parti pour un 18 trous allez ! alors trou numéro 1 du Golf de Limer c'est un parkat qui fait aujourd'hui 375 mètres c'est un dogleg gauche donc assez classique plutôt pas évident on va essayer de se mettre par là-bas au bois 5 alors aujourd'hui on va tester des nouvelles balles Orange Fluo Inésis que j'ai acheté au Décathlon de Saint-Pierre de la Réunion qui était bien plus fourni que le Décathlon qu'on a ici donc j'en ai profité et j'ai également, petit exclu acheté des tis en bambou donc visuellement ils ont l'air pas mal ils sont originaux, ils ont l'air assez souples donc on verra bien comment ils tiennent la distance c'est parti ! bon, on commence par un bon petit slice du matin bon ça va, il n'y a pas de casse elle est sur la partie droite non bref donc on verra bien donc j'ai la balle qui est là je suis mal parce que je me suis mis à droite sur un dogleg gauche donc je suis hyper loin du drapeau il doit être à 200 mètres j'ai un lay qui n'est pas folichon je vais prendre un Ferset et me remettre sur le fairway essayer de faire 130 mètres et tant pis si je suis dessus en 3 allez, c'est pas si mal on s'est sorti de ce gros mépa je pense qu'on aura un petit wedge pour attaquer le green bon, j'ai quand même le drapeau qui est encore à 106 mètres donc je vais prendre un pitch en 3 quarts ça va être court et ça va être à droite dommage, pas terrible ce départ bon, alors les fairways ils n'ont pas tendu ce qui est normal vu que ça a cramé tout l'été donc là, il laisse un peu repousser donc ça ne roule pas des masses c'est fini les fairways qui roulent sur 100 mètres donc on verra bien comment on va se débrouiller aujourd'hui bon, je suis à hauteur en 3 green et j'aurai donc approche pot pour faire un boguet malheureusement on fait ce qu'on peut on est froid pas évident le matin allez, une petite approche au 58 et allez, ça commence on gratte allez, pot pour double bon, on commence par un double boguet il y a déjà quelqu'un d'arrière je suis un peu déçu là j'avais pris exprès un départot pour qu'il n'y ait personne il n'y avait personne c'était prévu qu'il n'y ait personne mais je ne sais pas il y a quelqu'un allez, next alors, trou numéro 2 de l'inaire aujourd'hui on a un par 3 qui fait 180 mètres en légère montée on a le vent de face je préfère être court sur celui-là je vais prendre un fair 3 bon, elle va être courte comme prévu on est juste avant le green mais on est sur le fairway bon, là-bas elle est juste là on a hauteur dans l'entrée green et on a un long pot j'ai dit pot parce que je ne vais pas risquer de la gratter pour faire un birdie je vois plutôt une pente qui est comme ça donc on va la poter plutôt par là-bas et bien c'était la bonne stratégie pour une fois allez, on a un joli pot de 90 cm pour sauver le part j'ai vraiment envie de me rattraper de mon double juste avant donc je vais m'appliquer et la rentrer allez, c'est un part pour moi, il est mérité puisque le coude de part était bien bien droit un tout petit peu court mais c'était prévu on était contre le vent remonté et l'approche au poter très humble ne pas chercher à faire une approche levée au wedge et accepter de rouler sur 2 mètres d'avant green au poter voilà pourquoi je dis que ce part était mérité et j'en suis certain vous serez d'accord avec moi allez, trou numéro 3 alors, trou numéro 3 de l'Himer donc on a un beau part 5 d'aujourd'hui 460 mètres avec le soleil qui a enfin daigné assortir le bout de son nez donc ça tourne dans à peu près 200-250 mètres sur la gauche donc ce que je vais faire je vais prendre un petit bois 3 ne pas chercher à driver pour essayer de le choper en deux c'est inutile et on va plutôt s'appuyer sur la partie droite idéalement à gauche de ce bunker ici elle a été un tout petit peu touchée bon le contact n'était pas trop mal mais il n'y a pas de casse on va être dans le rough à droite avant le bunker donc nickel donc là-bas est ici on est encore au moins à 240 mètres du green donc aucun intérêt de tenter d'y aller surtout que j'ai un like qui n'est pas terrible je suis juste un petit peu dans le rough à droite donc là je vais simplement chercher avec un fair 8 à me remettre dans les 135 pour ensuite faire une approche au wedge et essayer de me mettre en régule et on pourra dire ouh donc fair 8 aïe me serais-je un peu coincé à gauche on verra bien alors on se retrouve ici donc la balle est dans le rough de gauche cette fois-ci on fait un petit peu l'essuie-glace mission accomplie on est à peu près à 115 mètres entre green mais le drapeau est là et j'ai peut-être une branche qui va me gêner pour l'attaque de green donc quand c'est comme ça 120 mètres déjà la branche on va la sortir du jeu on va faire une balle basse on va se retrouver par là pour faire une balle basse qui arrive à 120 mètres je pense que je vais prendre tranquillement un fair 8 en trois quarts et espérer qu'avec le spin j'arrive à l'arrêter sur le green c'est parti ah c'est dommage il y avait presque ce qu'il fallait c'était un peu c'était un peu court donc elle était dans le bunker de gauche il y avait un petit draw j'espérais faire un tout petit draw pour garder une petite marche par rapport à l'arbre qui est sorti mais bon ça va pas suffit tant pis donc on est dans le bunker de green on est là bas en trois on peut encore faire sortie de bunker pote allez une petite sortie de bunker pas très longue bon bah elle était un peu trop longue allez il va nous rester ce pote donc de 5 mètres assez solide pour sauver le part c'est parti je suis un peu dague c'était la bonne ligne mais j'ai pas osé merci merci très très solide sur les pattes de moins d'un mètre alors je fais le malin parce que ça n'a pas toujours été le cas allez next donc trou numéro 4 de l'IMER c'est un park 4 assez costaud lui aussi de 380 mètres on a de la flotte sur la gauche on la voit pas qui a plus de 220 mètres à droite c'est plutôt dégagé donc je vais pas jouer au fou je vais prendre le bois 3 essayer de m'appuyer sur la partie droite première est partie un petit peu en push fade donc elle a tapé un arbre je sais pas où elle est je vais essayer de la retrouver c'est pour ça j'en ai mis une deuxième qui elle est plein centre c'est la maille à noire donc elle a tapé cet arbre là elle est revenue dans ce bunker de fairway qui est le fairway du 17 là je suis embêté parce que si je me ressente sur le fairway là-bas il va me rester un coup de 200 mètres pour aller au green ce qui me plaît pas trop donc je vais tenter en fait de me sortir par ici et vous voyez ici à cet endroit là j'aurai une petite trouée pour aller chopper le green et j'aurai un coup de que 160-170 donc je le prends donc là ce que je veux c'est sortir le bunker et faire 30 mètres par là-bas je vais prendre un 52 c'est impeccable ça fait exactement ce que je voulais 30 mètres par là-bas je me suis raté parce que le drapeau est là-bas en fait j'aurais dû faire que 20 mètres pour être en capacité de l'attaquer bon bah tant pis bon bah maintenant qu'on est là on va se recentrer sur le fairway mission accomplie je suis sur le fairway là je jouais à duette au départ en 3 enfin non parce que regardez non non c'est mieux que que mon coup provisoire parce que la balle première est là en 3 la deuxième provisoire est là en 3 hein il y a au moins 50 mètres d'écart de toute façon le plus important à notre niveau nous autres amateurs il faut se focaliser sur ce qui va bien suis-je sur le fairway ? oui suis-je rentré dans les 135 ? oui je suis à 115 drapeaux est-ce qu'il fait beau ? oui est-ce qu'il fait chaud ? bah plutôt j'ai pas froid tout va bien bon ouais je suis là en 3 mais ça c'est un détail du coup 115 mètres drapeaux on a le vent légèrement de face donc ça va être un plein pitch bah voilà un coup parfait pile poil à hauteur de drapeaux que demande le peuple ? tout va bien bon on est là-bas en 4 ok mais bon rentre le putt ça fait bonger franchement si je rentre le putt et que je fais bonger tout ira très bien allez on a ce long putt pour sauver notre bug alors il faut savoir qu'à Limière les greens roulent beaucoup donc le putt est vraiment pas si mal de là où j'étais putt de 7 mètres avec une grosse pente et un green qui roule je le prends allez pour double si je devais définir mon putting aujourd'hui en un mot je dirais solide allez c'est cool des putts d'un mètre qui rentrent sans stresser donc double bonger avec l'art de se mettre dans le bunker de fairway de l'autre côté sur un autre fairway je prends next trou numéro 5 de Limière donc aujourd'hui c'est un petit parquette de seulement 345 mètres on a un vent qui va m'emmener un petit peu sur la droite donc je vais m'appuyer plutôt sur le côté gauche avec un bois 5 tranquille bon elle est partie un petit peu dans la bonne direction mais je suis arrivé peut-être avec une face ouverte parce qu'elle a pris le vent et elle a un petit peu dévié en fade il n'y aura pas trop trop de casse je ne sais pas si je pourrais attaquer le green de là-bas mais on verra bien bon j'ai la balle qui est juste là je ne sais pas si je suis ferré ou bref le lie est très correct j'ai les 135 qui sont à 15 mètres devant moi donc je vais être encore je pense à bien 160 green alors le green ici comme c'est un dogleg droite il va être derrière ces arbres là je vais tenter quand même de moins d'approcher sans trop de risque en fait en partant par là-bas au fer 6 et en mettant un tout petit fade que le vent va aider qui va donc me ramener sur le green allez-y hein allez-y non 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 mais finissez non 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 ça ne dérange pas putain j'ai fait un coup parfait contact nickel petit fade parfait je pense que je suis sur le green en régule il n'est pas très loin du drapeau alors à l'hymer aujourd'hui ce sont des petits coquins parce que normalement le green qui fait tout ça le centre de green c'est ici et ils l'ont collé à gauche mais regardez on est sur le green en régule et qu'est-ce qu'on dit ? ouh alors j'ai donc ce putt des enfers on peut le dire parce qu'il faut monter sur la butte et redescendre sur la droite et en tout j'ai à peu près 13 mètres mais c'est un putt pour Bordy je précise c'est dommage la ligne était très correcte il en manquait un tout petit peu mais je finis quand même à hauteur à moins de 80 cm du trou et si vous vous rappelez le thème de la journée sur les putts c'est solidité allez on va garder cet esprit de solidité sur les putts de cours et rentrer le par autant des fois je ne suis pas excellent autant sur ce trou j'estime que le job est bien fait départ un peu lâché à droite ok il n'y a pas de casse on reste sur le rough voire le fairway à droite on est bouché pour aller au green on fait un petit fade arrivé sur le green donc régule déjà c'est cool le problème c'est que je suis assez loin du drapeau bon là je ne pouvais pas le savoir ils l'ont placé complètement à gauche en avant donc putt de 13 mètres en montée descente et compagnie qui finit à 1 mètre du trou et derrière sans trembler on rentre le putt plein milieu voilà celui-là j'aimerais qu'on s'en souvienne de ce trou là je trouve que là j'ai bien fait le taf bon maintenant c'est bon par 5 de 530 mètres bon allez maintenant c'est bon je peux tout lâcher mais non mais non allez donc trou numéro 6 de l'hymer donc c'est un bon par 5 de 520 mètres c'est tout droit ça tourne légèrement à gauche vous le connaissez il y a de la flotte là-bas la même flotte que tout à l'heure et bien allez on a bien fait le taf on a le droit de s'offrir un petit driver bon je l'ai un petit peu lâché à droite mais il n'y a pas de casse parce que je sais qu'à droite ça s'ouvre donc je n'ai pas d'autre risque et j'ai bien fait parce qu'en fait elle a pris un petit kick qui l'a ramené vers le milieu du fairway donc nickel donc la balle est juste là on a encore une bonne distance pour aller au green on est à plus de 200 mètres on n'a aucun intérêt d'y aller direct on va essayer là l'objectif c'est de se mettre dans les 135 qui sont je pense à peu près 150 mètres du coup on va prendre un un fair 6 je vois que j'ai un ally qui n'est pas terrible on va prendre un fair 6 et essayer de faire une balle droite à ce niveau là et voilà ça commence donc grosse socket qui est partie au ras du sol sur la droite alors j'ai une balle qui est là donc dans le rough à droite elle est un petit peu revenue donc il n'y a pas trop de casse le problème c'est que j'ai fait peu de distance je suis encore à 50 mètres des 135 donc je peux aller au drapeau il y a à peu près 190-100 mètres je pourrais y aller au bois 5 le lie n'est pas super ça me paraît trop risqué donc je vais prendre simplement un fair 6 et me rapprocher du green tant pis si je ne suis pas dessus en régule j'irai dessus en 4 je ferai l'approche pote donc fair 5 par ici allez c'est assuré elle est partie droite on s'est appuyé sur le bord droit comme prévu un tout petit peu plus à droite que ce que je pensais mais c'est bon faut pas oublier que tout va bien il fait beau est-ce qu'on est sur le fairway peut-être bon il fait beau donc deuxième bonne raison que tout aille bien on n'est pas dans l'eau troisième bonne raison il fait chaud on n'a pas froid regardez je suis en polo c'est cool bon après voilà je suis en 3 dans le rough à droite pas sur le green mais on s'en fiche l'important c'est que tout aille bien et si on est en régule sur le green bah tout va très bien mais peu importe ça va bien quand même ouais ça fait quand même fichier de faire une soquette mais bon c'est comme ça c'est le golf mais regardez moi ça le rough est là le fairway est là donc on est sur le fairway tout va bien qu'est-ce qu'on disait bon on se retrouve ici on se retrouve donc à 86 mètres du drapeau on va l'attaquer au 52 c'est parti ah j'aime pas ça je crois qu'elle a été longue et qu'elle a dégueulé derrière et derrière il y a de l'eau je n'aime vraiment pas ça ça va c'était le bon club je suis 7 mètres derrière le drapeau mais ça va on a une bonne marge de sécurité par rapport à l'eau et on a un pote surtout pour sauver le parc donc c'est parti donc si on devait qualifier mon long putting en un mot aujourd'hui je dirais un petit peu trop bourrin j'ai dépassé le trou de 3 mètres allez pour boguer qu'est-ce que je vous avais dit solide j'ai vraiment du bol quand même allez boguer sur un par 5 de 520 mètres avec l'art et la manière de se mettre pas bien pour moi c'est un bon résultat next donc c'est un par 3 de 157 mètres aujourd'hui on va prendre le fer 6 j'ai vraiment beaucoup de bol parce que le coup est nul grosse soquette à droite en push fade dégueulasse mais la balle n'est pas perdue parce que je l'ai vu atterrir je vois un point orange là-bas j'ai vraiment du bol donc la balle est juste là complètement plaquée à droite dans les arbres on va être un peu embêté d'ailleurs les gens depuis leur salon ont vu la scène bon allez les amis je crois que j'ai une fenêtre mais elle va être ricrac oh putain elle est là oh oui le drapeau est juste là-bas si vous voyez pas hop voilà la balle est là donc on va tenter d'y aller en balle basse approche roulée je pense que je vais prendre je vais prendre un fer 6 roulé donc ce genre de coup évidemment c'est vraiment que du feeling je mets la balle pied arrière j'arrive dessus avec une face bien fermée et le plus important c'est vraiment la direction après la distance on verra bien le coup est pas mal direction c'était parfait pile poil à droite avec la pente le problème c'est que j'étais un peu long forcément on ne maîtrise pas trop la roule à cette distance mais bon je pense qu'on va être sur le green elle est juste assez loin du drapeau mais bon on aura quand même un petit pot pour notre part donc ça va il y a pire bon bah pas si mal ce petit fer 6 rouler alors idéalement on aurait préféré se mettre là-bas en un mais bon au moins ça nous permet de travailler des coups qu'on ne travaille pas souvent oui je parle toujours de moi à la première personne du pluriel j'ai quand même un pote pas des enfers mais on va dire un pote de l'espace parce que j'ai 8 mètres avec une pente droite-gauche c'est parti et ouais forcément juste avant j'ai fait un long pote où j'ai trop attaqué là j'ai pas osé je vais me retrouver je pense à 1m20 aïe 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 on va voir si la solidité est toujours d'actualité et non les amis c'est raté sur ce trou là la solidité ne m'aura pas sauvé bon c'est un double bogue c'est dommage parce qu'on s'est bien récupéré du mauvais départ mais bon trois potes ça pardonne pas next allez donc trou numéro 9 je parle vite je me grouille il y a du monde derrière je vous expliquerai ma balle est là au niveau des 135 le lie n'est pas terrible donc je vais prendre un fer 8 et essayer de voler jusqu'au green donc la balle est juste là on est à droite du green on a les bunkers qui vont peut-être un peu me gêner j'ai un petit lay en descente c'est un peu chiant pour faire un lob parce que je vais devoir faire un lob donc on va essayer de faire de notre mieux ça s'est plutôt bien passé allez donc la balle est juste là on a un peu tordu green mais pas trop long pour essayer de sauver un part allez bogey c'est pas si mal donc on est au 9 on n'a pas jeu le 8 en fait le 8 il y a deux personnes qui sont arrivées je ne sais pas d'où elles sont parties se mettre au départ des rouges donc 60 mètres devant moi et ont commencé à jouer donc j'ai pas compris sachant qu'elles m'ont doublé que j'étais tout seul qu'elles étaient à deux donc j'ai bon ça encore ça passe je les aurais doublé après et après il y a deux autres personnes qui sont ramenées qui sont remises devant moi qui ont joué donc là j'ai fait je suis sympa mais on va quand même s'expliquer je leur ai demandé ce qu'ils faisaient en fait ils m'ont dit qu'ils jouaient avec les d'autres devant donc en fait j'avais une partie de 4 qui s'incrustait devant moi sachant que je ne l'ai pas vu le trou d'avant donc bon c'est un peu en fait c'est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de truc j'ai l'impression que les gens font un peu font un peu ce qu'ils veulent ici bon du coup il y a une partie de 3 qui est arrivée derrière moi donc je n'ai pas joué le 8 enfin j'ai fait deux drives en fait que j'ai mis en gros size dans la forêt tellement j'étais énervé donc je ne vais pas jouer j'ai préféré accélérer je les ai doublés pour fluidifier un peu le parcours donc voilà mais bon c'est toujours un peu agaçant allez trou numéro 10 c'est toujours un peu c'est toujours un peu c'est pour aller